Je suis le roi du caca ! Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, jour 4, épisode 4. Oui, je baigne dans la merde de Fiomia, mais pourquoi ? Je vais vous expliquer tout ça, tout simplement, ça va être très rapide. On va passer à l'action directement. Alors vous voyez qu'ici, j'ai fait quelques petits composteurs, hein, voilà, pour faire de l'engrais. Bon, et tout ça, ça va servir à quoi ? Comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, je me suis attelé en off à faire quelques petites défenses, histoire d'être plus en sécurité dans cette base. Et je vais vous montrer un peu le résultat. Voilà, hein, il y a quelques petites plantes X à droite à gauche, histoire de boucher toute possibilité d'attaque par le haut. C'est-à-dire qu'en gros, s'il y a un joueur qui vient, il va devoir au minimum casser une zone de plantes X. Moi, comme je suis tout le temps connecté, je serai clairement au courant et je pourrai venir défendre. Donc ça, c'est la première partie de défense, les plantes X. Ensuite, j'ai posé quelques vélonasans en mode tourelle. Voilà, bon, c'est pas encore terminé, histoire de défendre un petit peu la base. Des plantes X, j'en ai posé aussi directement sur le château de Ramgo, histoire de protéger un petit peu le château. Ensuite, deuxième truc que je voulais vous montrer, c'est mes fameux loups. Vous vous en rappelez peut-être du rhinocéros, que j'avais utilisé contre le cardon alpha. Là, on va utiliser une mode de loup. Bon, c'est une bonne mode de loup, je vous dis. Level quasiment 400 chacun. C'est quand même assez énorme. Bon, les gars, vous me suivez tous. Et on va montrer aux viewers ce que vous valez. Ah, l'attaque ! What ? Il y en a plusieurs. On va se mettre le buff. Petit buff. Pouf ! C'était pas une alpha. Là, il y a deux cardons alpha, incroyable. Vous me suivez, les gars ? Allez, c'est parti. Lui, il est level combien ? Level 4. C'est pas énorme, mais bon. Allez, les gars, vous faites le taf. C'est plutôt fort. Il y a deux alphas. Avec le rhinocéros, je ne serais jamais allé contre deux alphas. Il tape fort, le bug. Allez, allez. On les péta. En fait, il faudrait que je me mette derrière pour le coincer. Voilà, il y a une alpha en moins. Il y a l'autre. Il y a l'autre qui est en moins. Et il y a une alpha en moins encore. Voilà, vous voyez qu'ils sont plutôt efficaces. Je vais les tester sur autre chose. On se retrouve de suite. Ok, je suis sur zone. Attention. Je n'ai jamais testé ça. J'espère que ça ne va pas partir en cacahuètes, en vrai. Parce que dans le désert, il y a des bestioles qui existent. Et qui sont extrêmement puissantes. Bon, il y a ça déjà. Mais bon, là, ça ne s'est pas trop vu. Maintenant, on va partir à la recherche de l'ennemi ultime. Je ne l'ai jamais tué. J'ai toujours eu peur. Ça va peut-être dégénérer complètement. Alors, est-ce que... Est-ce qu'il apparaîtrait ? Ça serait bien. Ça serait intéressant. Vous me suivez, les gars ? Ouais, c'est bon, vous êtes là. Parfait. Ah. What ? Il y en a deux ? Bon, ben, c'est ça. Allez, on les fume. What ? Ça met des gros dégâts. What the fuck ? Ouais, mais moi, je n'en ai pas beaucoup. Mais quoi ? Niveau 12. Attendez, attendez. Mais quoi ? Mais attends, mais c'est hyper fort, ce machin-là. OK. Ça a combien de vie, en fait ? 7000 points de vie ? Bon, OK. Mais euh... Ouais, mais l'eau, ils prennent cher, quand même. Non, j'en ai un qui est mort. Salaud ! Allez, on le fume. OK, c'était peut-être un peu abusé. Mais bon, il est mort, hein. Waouh. J'ai un loup qui est mort. Mais bon, j'en ai encore beaucoup vivant. Je peux faire des repros. Bon. Bon, peut-être que c'est ça, pour voir comment ça se passait. En vrai, ça ne s'est pas super bien passé, mais... En fait, pour vous dire la vérité, j'en avais vu une de Reaper Alpha. Je pense que je n'ai bien fait de ne pas l'attaquer. Je n'ai bien fait de ne pas la chercher. Parce que je pense qu'il faudrait clairement dégénérer. Bon, les loups, on rentre. Et on va passer aux choses vraiment sérieuses. Maintenant, très pratique, ce mode, aussi. Alors, je veux juste vous prendre ça. Ne m'attaquez pas à tous ceux qui sont dans mon dos, s'il vous plaît. Non, mais putain ! C'est pas vrai ! Ah ouais, je dégaine le loup, frère. T'es pas prêt, hein. T'es pas prêt, t'es pas prêt à ce qui se passe. T'es pas prêt ! Ouais, mon loup, il fait des dash et tout. T'es mort. Paf, allez, dégage. On peut être tranquille deux secondes ? Non. Non, on ne peut pas. C'est grave, hein. On peut être tranquille, maintenant ? Maïou... Terrible, hein. Ok, de retour à la base. Alors, je soigne les loups, avec mon petit Daéodon, qui est là pour ça. Et en attendant, vous voyez, j'en ai perdu deux. Prendre le Bromal. Tac. Et voilà. Quatre loups en gestation, donc je vais en avoir quatre de plus. Voilà, c'est pour ça que c'est pas un problème d'en perdre. On peut en refaire très vite, des loups. Niveau point de vie, j'ai augmenté un petit peu. J'ai mis à 30 000. Et, parce que vous attendez le temps, va arriver enfin. J'ai trouvé une base. J'ai préparé tout ce qu'il faut pour la raid. Je crois. Alors, au niveau raid, il y a quelques trucs intéressants. Il faudra que je teste. C'est ici. Il y a un explosive arrow. Ok. Il y a aussi des explosives dart. Je vais prendre plutôt les flèches explosives, en vrai. Ça m'a l'air plus économique. Je suis un rat. Alors, j'ai tout. Je suis un rat, mais je suis vraiment très riche de ressources. Metal, pierre, silex. On fait ça. Je ne sais pas du tout la puissance que ça va avoir. Il n'y a pas de C4. Il n'y a pas de grenade. Donc, ça les remplace. On va voir un peu commencer. Bon. On fait ça. On soigne les loups. On fait les flèches. Et on va faire la guerre. C'est ici, dans l'île Redwood, que se cache la première base que j'ai vue. On est ici. On est complètement à l'opposé de mon île. Alors, qui appartient à cette... Les Valkyrie de l'ombre aussi. Ok. Alors, je vais vous expliquer un peu toute la stratégie que j'ai mis en place pour raid cette base. J'ai pris tout ça. Voilà. Tout ça, ça va me servir à raid. Alors, j'ai des Vélonasaur pour, histoire de créer un espèce de phobe pour me protéger. J'ai des loups, au cas où il y a des bestioles au sol pour les tuer. J'ai des Wyverns défensives. Si je me fais attaquer par quoi que ce soit, le joueur, s'il est présent, paf, je les lâche. Et ça va créer du grabu. Après, là, j'ai de quoi me faire un petit phobe. Vous voyez ici. Des armes de rechange, des balles de rechange, une armure de rechange. J'ai fait en sorte d'essayer d'être prévoyant pour une fois. Est-ce que tout va bien se passer ? Je ne sais pas. Ok. Et maintenant, on va voir. On va voir. C'est bon. On a préparé un petit peu la zone défensive. En vrai, c'est pas mal, je pense. Et on va voir ici ce qui se trame. Je ne vois pas d'entourloupe derrière. Le plant X ou quoi que ce soit. Mais bon. Je ne sais pas trop. Alors, je vais utiliser ces trucs-là. On va voir comment c'est. What ? Quoi ? One shot ? Attends, mais... Mais quoi ? Mais c'est tellement fort. Je suis resté devant un peu comme un dégénéré. S'il y avait des trucs qui me sortaient dessus, là. J'étais un peu dans la mouise. Bon, on a fait un trou. Ça a été plutôt rapide. Je ne pensais pas que ça a été si rapide. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des trucs-là ? Est-ce qu'on voit quelque chose ? Ah ! Oui, il y a quelques petits trucs. Ça va être chiant, là. Parce que là, mes loups, ils ne servent à rien. What ? Regardez ça, comme ils sont... Ils sont prêts à tirer, là. What ? Il y en a un qui... Wow. Je les ai peut-être fait tous tomber. Il y en a un qui me vient au corps à corps, là ? What ? Il fait quoi, lui ? Les gars. Préparez-vous, ça va être votre moment. Allez. À l'attaque. À l'attaque, j'ai dit. Défoncez-le. Mais non, mais criez pas. Défoncez-le, c'est tout. Nickel, ça. Ok, on va vous calmer. Ouais, mes loups, ouais. Mes loups, ça va faire le café, je vous le dis. Alors, ils sont où, les autres ? Parce que là, en vrai... Et s'ils sont tombés, je peux envoyer mes loups direct. Non, ils ne sont pas tombés. Il faudrait que je les fasse tomber. Il y a deux... Après, il y a des piques et tout, quoi. Ça risque d'être un peu le bordel pour les loups. C'est hyper résistant, ce truc-là. Ils m'ont cassé mon armure. C'est tombé, là, non ? Mais ils volent, wesh. Comment ça, ils volent ? Ils ne peuvent pas voler, ils n'ont pas le droit. C'est des cheaters. Ils ne veulent pas tomber, là ? Je les ai fait tomber, je crois. Je suis obligé d'encaisser un peu. Ok. Ouais, tombé. Il n'y a plus que toi, là. Allez, tombe. Nickel. Pas tomber totalement. Je pense que je vais les fumer au fusil. Mais mes loups, beaucoup trop forts. Vous voyez, lui, il a 2000 PV, à peu près. Mes loups, ils en ont 30 000. J'ai trouvé la strat ultime, je pense. Les loups, trop forts. Niveau 130, le Vélonazor, pas mal. Ok, il y a eux, là-bas, là. Ouais, il y en a plein par terre. Waouh, 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 waouh. Calm us down. Et là, cette structure, elle a quand même de PV, là. 85 000 PV. Ok. Bon, là, je suis bien, là. Pas de risque. Pas de problème. Tombé. Nickel. J'ai peur qu'ils se cachent des trucs derrière, en fait. Je ne sais pas. Je vais envoyer quelques loups, déjà. Ceux-là, là, ceux qui sont sortis. Et on va voir, on va voir. Bon, les gars, vous allez vous mettre en mode régressif. Et on verra bien ce qu'il se passe. Allez, go, 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 go. À l'attaque. Allez, les défoncer. Non, mais il n'y en a que deux qui y vont, là. Vous êtes trop cons. C'est incroyable. Et tu fais quoi, toi ? Tu es sérieux, hein ? Allez, va là-bas. Et ouais, du coup, ils se font shooter pour rien. Ils ne peuvent pas. Ils vont mourir. C'est de la triche. Tomber. Allez-y, défoncez-les. Crève, saloperie. Un genre, ceux du démon. En vrai, c'est fort, hein ? Le Vélonazor, c'est une bonne défense, je trouve. Surtout que les armes, elles font zéro de dégâts, quoi. Ok, lui, il est mort. Il y en a un autre là-bas, là. Il fout de quoi, mes loups, en fait ? What ? Là, c'est la merde. Allez, les loups, il faut les fracasser, là. Défoncez-les. Ok, nickel. C'est bon, vous avez fait le taf ? J'ai 3 HP, hein. C'est terrible. Ok, les gars. Là-bas, il n'y a rien, j'ai l'impression. Il faut aller les finir, là. Yes. Ok, ici, c'est clean. C'est bien, les gars. Ah, vous n'avez pas perdu trop de vie, j'espère ? Ah non, rien du tout. Rien du tout, ça va. Ok, moi, je vais aller me remettre une armure, les gars. Venez, suivez-moi. Ok, deuxième assaut. D'accord. Là, il n'y a rien, tant mieux. Ok, là, il n'y a rien. On va péter cette porte. Oh là là, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça recommence. Il y a deux plateformes encore. Les plateformes, elles ont trop de vie, en fait. C'est ça, le problème. Et là, niveau angle, je ne suis pas ouf ouf. Ouais, non, ils sont agressifs. Il ne faut pas que je reperde mon armure, là. Après, je n'en ai plus, ça va être la merde. Alors, si on passe par là. Comme ça. Comme ça. Je fais un trou là-haut. En essayant de ne pas tout casser. Et que je tire d'en haut, il y a moyen que j'ai un angle sans que les vélos aient un angle. C'est un peu risqué, hein. Est-ce que je peux péter d'ici ? Ils n'arrivent pas à me voir. Ouais. 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 Ok. On va trouver l'angle. Tout est une histoire d'angle dans Ark. Tu trouves l'angle ? It's a win. Ouais, en fait, la seule difficulté, là, dans le raid, c'est de les faire tomber. Comme ça, après, les loups, ils peuvent les bouffer. Si je n'arrive pas à les faire tomber, voilà. C'est ce qui se passe là. C'est assez désagréable. Mais bon, on va trouver une solution, hein. Là, il faut que je les fasse tomber avant que j'envoie les loups. Parce que sinon... Sinon, ça va être problème. Ah bah... Ça, c'est malin, ça. Je suis con. Si on voyait une flèche dans la gueule. What ? Là-bas, il y en a qui sont au sol. En vrai, de vrai, ils mettent en pression. Est-ce qu'il y a du monde là-bas, là ? Ouais, il y a encore là-bas, là. Oh, mon Dieu, mais quel enfer. Ok, lui, il est tombé. Mais par contre, il a un angle qui est vraiment relou. Ok, il y en a deux qui sont tombés. Ok, lui, ils sont tous tombés. Lui, là, il va m'emmerder. Tombe. Nickel. Là, il y a moyen que je puisse envoyer mes loups, hein. Ah, l'attaque ! Mais arrêtez de gueuler et allez vous battre, en fait. Ouais, c'est la guerre, là. Tombez, monstre que vous êtes, cheater de Vélonazor. Voilà. Allez, les loups, faites un carnage, là. Vous n'avez pas trop le choix, en vrai, sinon vous mourrez. Allez, allez, allez. What ? Pourquoi il fait tout noir ? Allez, les loups, agressif, même. What ? Il y a une Reaper ? Tu es sérieux ? Mais quoi ? Mais d'où il y a une Reaper ? Level 170, Roi des Faucheurs ? Oh, non, mais ça, ça va être compliqué, par contre. Allez, les loups. Au moins, vous pétez les Vélonazor, là. Au moins. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, là-bas, là ? Lui, là ? Ok, nickel. Par contre, là, vous vous calmez. Le Roi des Faucheurs, je ne suis vraiment pas trop en confiance, en vrai. Ok, elle est gros. Non, 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 on fait quoi, lui ? Calmez-vous. Et suivez-moi. On se casse d'ici, on se casse d'ici, on se casse d'ici. On va essayer de checker, hein. On va essayer de voir. On a fait un petit peu le ménage. Ah, la base, elle est là-bas. Donc là-bas, à gauche, c'est peut-être un leurre. Ouais, la base, elle est là-bas. Le Roi des Faucheurs, je vois combien il a de PV, hein. Mais level 170, c'est énorme. Dans le désert, il était level 4, je crois. Il va vraiment m'embêter, celui-là. Le Roi des Faucheurs, je vis-à-vis. Le Roi des Faucheurs, je vis-à-vis. Sous-titrage ST' 501